Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, vendredi 28 juillet, direction l'hippodrome de Cabourin, comme régulièrement les vendredis avec un Quintet Plus qui se situe dans la quatrième course de cette première réunion. C'est le prix Henri Ballière qui est prévu à 20h15, un petit tour sur les conditions avec des cheveux âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 181 000 euros, un recul de 25 mètres à partir de 88 000 euros, voilà ils sont 14 au départ, 2750 mètres à parcourir, donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 11, ils ne sont que 4 au deuxième poteau, du coup ça va leur compliquer la tâche parce que c'est pas une piste où à la base c'est facile de rendre la distance, là ils sont 10 en plus à contourner sur cette petite piste corde à droite, ça ne va pas être évident, mais bon on va faire un petit tour en tout cas du côté des chances que j'aime beaucoup, pour commencer le numéro 8, Ibiscus de l'Atom qui pour moi est un peu en retard de gain. Dernièrement il aurait certainement joué les premiers rôles s'il ne s'était pas montré fautif dans une course pour apprentir la jockey, mais le lot était quand même bien composé, auparavant il avait fait sensation sur l'hippodrome d'Amiens, on l'a attendu, on va regarder les lignes de la course, il m'avait vraiment beaucoup séduit, il s'était imposé avec la manière, voilà c'était ici devant Hurlevent justement, il trottait moins de 1.13 sur un parcours de 2400 mètres, c'était vraiment bien, et la manière surtout était là, là l'engagement est favorable, on fait appel à David Thomas, on défaire une nouvelle fois des postérieurs, pour moi s'il se montre au sage, il ne devrait pas y avoir photo. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 6, Ukita, alors Ukita c'est une jument qui est en grande forme, elle vient de terminer deuxième d'un quintet plus sur ce même parcours, alors c'était face au seul jument, mais elle courait très très bien, elle trottait dans un temps qui était très correct, voilà, défaire des 4 pieds, confie à Tony Le Belair avec qui elle l'avait bien fait d'ailleurs la dernière fois dans le quintet, pour moi tous les feux sont au vert, à part le fait qu'il y est les mâles sur sa route, et encore elle a déjà montré qu'elle était capable de rivaliser avec eux, pour moi c'est une base en béton, c'est vraiment une jument qui devrait faire sa course et lutter pour les premières places. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 5, Hartford, c'est vrai que dans cette compétition il y a beaucoup de chevaux âgés de 6 ans, et je leur ai fait confiance parce qu'à mon sens ils sont un peu au-dessus, et ce numéro 5 Hartford vient de courir de très belles manières du côté de Cherbourg, il était ferré, il rend des 25 mètres, là on défère des postérieurs, on fait appel à Johan Le Bourgeois, en plus il a déjà bien fait sur la piste de Cabourg, pour moi regardez en plus il est assez régulier dans l'ensemble, il est dans sa catégorie, franchement ça sent bon, ça sent vraiment l'engagement qui a été un petit peu visé par son entourage, et avant le coup peut-être que pour la victoire il faudra que ça se passe bien, il faudra surtout que le 8 hibiscus de l'Atom ne fasse pas sa course, mais il a largement les moyens de terminer sur le podium. Ensuite en 4ème position je suis resté avec les chevaux du premier poteau, et surtout avec les 6 ans, et ce numéro 7 hit de Jobi, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Cabourg, c'était une course pour amateurs, maintenant le cheval est en forme, il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, d'ailleurs je me souviens d'un succès acquis cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un parcours de vitesse, il avait gagné à plus de 100 contre 1, avec Thibaut Dromini, son partenaire du jour, donc voilà un tandem qui marche bien, un cheval qui a quand même besoin de gagner en sagesse pour pouvoir réaliser ses meilleures performances, quoi qu'il en soit l'engagement est favorable, il est compétitif, il est en forme, rien à ajouter, c'est un petit peu ça, s'il se montre sage, en théorie il devrait faire sa course et terminer dans les 5 premiers. En suitant en 5ème position j'ai retenu le 10, Emera Turgot, elle découvre vraiment un bon engagement, et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidateur, pourquoi ? Parce que déjà elle est bonne droitière et puis sa dernière performance est excellente, elle est certes battue, mais elle est battue par des chevaux comme Eradames, Eradames qui vient de faire 2ème de Happy Valley dans le Grand Prix de la ville de Cabourg, un quintet qui s'est disputé vendredi dernier, il y avait Hello John, il y avait Oneking, il y avait vraiment un lot qui tenait la route, elle est bonne droitière, elle a réussi à s'imposer sur l'hippodrome d'Argentan, il y a 2-3 courses de cela, voilà, franchement, déféré des 4 pièces aussi à François Le Canu, j'aime beaucoup le profil de cette jument, et si ça se passe bien, je pense même qu'elle est capable de pimenter les rapports de ce quintet. Ensuite, en 6ème position, je suis encore resté au premier poteau, avec encore un 6 ans, ce sera l'as Adès de Litton, Adès de Litton qui a désormais 3 courses dans les jambes, la dernière est excellente, elle prouve qu'il est sur le bon chemin, il est déféré des 4 pieds en plus, j'ai regardé ses statistiques à Cabourg, il n'a jamais déçu, il a toujours terminé à l'arrivée, je crois qu'il a couru 3 fois sur l'hippodrome de Cabourg, alors c'est le moins riche, certes, mais l'aptitude à la piste de Cabourg, le fait qu'il soit déféré des 4 pieds et sur la montante, moi ça incite à la méfiance, alors à mon avis, il est un petit peu barré par quelques concurrents, mais s'il a un parcours le long du rail, et qu'il arrive à trouver l'ouverture au bon moment, attention, je pense qu'il est vraiment capable de réaliser un petit numéro dans cette épreuve. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 13, je suis parti enfin au 2ème poteau, et enfin, avec une jument d'âge, le numéro 13, Frozen Queen, je me suis un peu gratté la tête, avec cette Frozen Queen qui l'an passé, à même époque, réalisait de très très belles choses, notamment sur l'hippodrome de Cabourg, c'est une jument de qualité, maintenant, depuis le début de l'année, c'est pas transcendant, j'ai un peu besoin d'être rassuré, mais en théorie, elle a une belle carte à jouer, elle a couru dans des lots qui étaient un peu meilleurs, il faudra rendre la distance, avec 10 concurrents au premier poteau, il y a du plus et du moins avec elle, maintenant, on fait appel à Franck Nivard, elle n'a pas besoin d'être déféré pour faire sa meilleure valeur, voilà, je suis un peu dans le doute, mais dans le doute, justement, je préfère la retenir, même si je la retiens seulement en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 11, Oupala Lire, c'est une bonne jument également, alors elle, pour le coup, elle a vraiment un mauvais engagement, regardez, elle est à 500€ de plus que Emera Turgot, et elle lui rend la distance, on ne peut pas imaginer pire engagement, j'ai envie de vous dire, maintenant, elle est déférée des 4 pieds, dans cette configuration, elle a souvent répondu présent, j'aurais préféré que son entraîneur fasse appel à un pilote, malheureusement, il ne devait pas y en avoir de disponible, du coup, il la driffe lui-même, il faudra que ça se passe bien, honnêtement, si elle arrive à trouver des bons dos pour progresser, sans faire trop d'efforts, je ne serais pas étonné qu'elle puisse arracher la 5ème place à une cote intéressante. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le 3er levant, pourquoi ? Parce que la forme est là, et puis regardez, l'avant-dernière fois, elle terminait deuxième, derrière, il est où cette course ? Derrière Hibiscus de l'Atom, la ligne est bonne, elle était nettement battue, certes, mais elle courait quand même de belles manières, elle trottait une 13 effraction, du côté d'Amiens, dernièrement, c'était très bien également, du côté d'Amiens, toujours, donc voilà, une bonne droitière, qui n'a pas forcément une grosse marge, un bon droitier, pardon, qui n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais qui est déféré des antérieurs, une configuration qui peut lui permettre de compléter l'arrivée de ce quinté, c'est l'une des nombreuses possibilités, j'ai envie de vous dire, pour la 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 8, Hibiscus de l'Atom, que j'ai retenu en tête, devant le numéro 6, Yukita, en 3ème position, le 5, Hartford, devant le numéro 7, Hit de Jobi, en 5ème position, le 10, Emera Turgot, devant l'As, Adès de Litton, le 13, Frozen Queen, et enfin, en 8ème position, le 11, Oup-la-la, Lyre, et en 4ème position, le numéro 3, Hurlevent, ce qui nous donne en chiffres, le 8, le 6, le 5, le 7, le 10, l'As, le 13, et le 11, et en cas de nom portant, le numéro 3. En conseil de jeu, écoutez, Hibiscus de l'Atom, c'est un petit peu tout ou rien, j'ai envie de vous dire, mais j'ai envie de croire que ça va être tout, et qu'avec Tovid Thomas, qui est en excellente forme, depuis maintenant plusieurs semaines, il devrait remettre les pendules à l'heure, et lutter pour la victoire. Le 6, Yukita, c'est la très bonne base. Avant le coup, rien à lui reprocher, tout comme le 5, Hartford, que je retiens 3ème, pour moi, avec Johan Le Bourgeois, il est régulier, il est déféré des postérieurs, il est dans son jardin à Cabourg, tout comme Johan Le Bourgeois l'est également, pour moi, c'est vraiment également, un cheval de tout premier plan, et qu'il faut retenir très haut, une bonne base. 8, 6, 5, mais 3 préférés, un petit tour du côté du prix du Médoc, 2 non partants, il n'était que 11, décidément, après les 8 partants du côté, de Dieppe, il n'était plus que 11, du côté, d'Anguin, Gigolo Lover, qui s'impose, qu'il arrive à aller chercher tout à la fin, Flying Brickell, le 13, Faubourg, qui est 3ème devant le 10, Fedor Andjvall, le 5, Zantelazer, bon au final, des favoris à l'arrivée, même si Zantelazer était à 16 contre 1, les 4 premiers étaient vraiment très très trouvables, malgré la faute de Gamma Jabba, on a quasiment tous les favoris à l'arrivée, du côté Noderbrick, bien entendu, Thiers, Carte et Quintet, indiqué par Noderbrick, quelques trios également, assez rémunérateurs, qui ont été indiqués par Top Prono et Ture Selection, que vous pouvez tester, c'est l'offre découverte, c'est 1€ par mois, sans engagement, donc voilà, c'est pour le premier mois, n'hésitez pas à venir tester, comme je vous l'ai dit, c'est sans engagement, voilà pour ces deux rubriques, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve demain du côté d'Anguin, en compagnie des Trotter, pour débuter le week-end, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !